top 10 all time c'est lundi joyeux noël it is monday it is monday oui c'est ça joyeux noël j'espère que vous avez passé un joyeux noël j'espère que comme bastien et moi vous n'avez pas trop abusé du foie gras du vin de la bière pour ceux qui habitent dans le nord ou l'est et tout de suite on rentre dans le vif du sujet c'est ça joyeux noël à toutes et à tous et joyeux noël à tout le monde t'as bien profité alex ouais écoute n'a bien profité comme il faut pas finir en plus ça ça continue ah oui ça c'est sûr et donc forcément vous le savez le lundi on est quand même là avec vous on espère que vous allez bien on va faire comme d'habitude puisque le lundi ça démarre forcément avec un petit top 10 all time c'est le meilleur jour de la semaine et donc on ne manque pas un rendez vous pareil aujourd'hui we got shooters attention il ya des shooters dans tous les sens on va faire le top 10 all time des meilleurs shooters ou ça sent l'update ça sent l'update on va pas se mentir c'est très probablement l'un des secteurs qui a le plus évolué de manière globale après on verra pour l'update des noms exact mais c'est très probablement l'un des secteurs qui a le plus évolué de manière globale depuis qu'on avait fait puisque je rappelle nous avions fait notre top 10 des shooters je donne pas les classements et tout je sais non une petite animation prévue juste c'était le 7 avril 2016 c'était il ya cinq ans je vous laisse checker un peu les shooters qui se sont vus un petit peu depuis cinq ans et trois fois voilà bientôt six ans il ya moyen bientôt bien moyen je vous laisse checker ce que bastien et moi on dit de steph curry il ya cinq ans parce qu'on a un petit débat sur steph curry c'est extrêmement drôle n'y allez pas à revoir à posteriori moi je suis là oui et tout toi tu es là non c'est trop tôt c'est trop tôt beaucoup trop tôt pour le foutre aussi haut c'était trop tôt alors effectivement aujourd'hui on va voir on va voir comment ça a bougé tout à fait et donc on va devoir tout vous présenter en effet c'est un petit c'est une petite mise à jour c'est une petite update sur ce top 10 all time vous le savez tout au long de cette saison on fait des outils parfois avec des nouveaux thèmes parfois avec des anciens là on fait donc une date à plus de cinq ans bientôt six ans de ce dernier classement n'hésitez pas comme d'hab à balancer toutes vos suggestions parce que des top 10 on va en faire tout au long de la saison on en fera peut-être pendant deux trois quatre ans léon s'il a juste hâte de ça bien évidemment à la prod vous savez quoi mettre dans les commentaires on va tout faire dans l'ordre parce que même si c'est on est en fin d'année que c'est les fêtes bah faut quand même respecter toujours le line up on va parler évidemment de ce thème essayer d'expliquer donner tous les critères on va aussi poser la question fatidique à part du du citrate de bétail une caisse qu'on mange bien évidemment un et du gabiscon mais avant ça bien évidemment alex tu le sais les top 10 all time de cette saison ils sont accompagnés par tarmac voilà la marque basket de décathlon oui donc vous commencez à le savoir décathlon petite entreprise familiale qui ma foi française qui ma foi a fait de très bons produits et notamment des chaussures de basket en partenariat avec une toute petite ligue de basket qui s'appelle la nba c'est ça et cette entreprise familiale et cette toute petite ligue nous propose des produits à l'effigie de toutes petites franchises comme les bulls les celtics tout à fait les warriors les nets bien sûr les nix aussi je crois ouais des équipes avec avec quelques shooters notamment voilà on a eu pas mal de commentaires d'ailleurs de la part de copains et copines de la commu qui ont testé notamment le matos et qui sont bien contents donc qui vient j'ai l'impression que ça que ça kiffe bien en général nous on a bien aimé mais j'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls non complètement donc n'hésitez pas si vous êtes curieux avec notamment ce que mamie vous a filé dans la disco on a mis un lien avec tout ce qu'il faut pour aller voir le contenu de tabac du coup maintenant qu'on a fait le petit point sponso alex nous sommes sur le top 10 des shooters all time et avant d'expliquer absolument tout j'aimerais rebondir sur la blague que tu avais tout à l'heure les 11 voici le classement 1 d'avril 2016 ça va c'est n'importe quoi il ya moyen que ça bouge donc par exemple moi je vois quelques absents enfin je vois je vois des entrées des entrées obligatoires et franchement et pour rien moi j'en ai mis quelques unes ce qu'on peut pas non plus tout bouleversé puis je pense aussi qu'il faut qu'on respecte l'histoire et que je pense que dans les années à venir les shooters vont suffisamment casser l'histoire que là on n'est encore que fin 2021 donc il ya des gars qui ont enfoncé la porte il ya d'autres gars on va les laisser pour l'instant sur le côté donc il ya quelques entrées donc qui dit entrée dix sorties forcément c'est sûr sur les entes sur les enseignements celle qu'on croit pas forcément celle qu'on croit sur les sorties aussi vous pouvez vous marrer vous rendre compte de comment c'était à l'époque comment est ce à quoi on ressemblait 1 et surtout comment est ce qu'on pensait puisque on était aussi en fin de cas de certains garçons comme un grand allemand donc on était aussi dans le à tout de suite il est là il est présent c'est la fin de carrière où on est stef vous pouvez vous refaire ce top 10 c'est une vingtaine de minutes à l'époque on faisait des taux d'un all time en 20 minutes on était alors on n'a pas le 20 25 minutes c'est quoi ton 5 c'est quoi ton cas et les 11 il faisait une réa là genre à huit caméras c'est ça zoom bastien zoom alex zoom tablette c'est vrai que c'était pas mal comme classement à l'époque j'ai relevé juste vite fait deux trois petites stats juste pour donner quelques repères aux gens de qu'est-ce que dans quel genre de dinguerie d'évolution on est dans les années 90 les années 90 ont démarré les équipes prenaient à peu près 10 3 points par équipe par match tout à fait c'est monté jusqu'à 18 à la fin des années 90 18 trois points pris par équipe par match c'est resté stable autour de 18 pendant les années 2000 18 environ 18 trois points pris par match d'accord je donne ces stats sans tenir compte de la pace bien évidemment le du milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000 on est sur une pace parfaite pour des joueurs comme comme dirk novitski en fin de carrière ou kendrick perkins pour les nouveaux pays ce rythme de jeu oui la pays c'est le nombre de possessions par équipe par match donc oui le rythme de jeu tout à fait bastien et à partir des années 2010 là il ya une petite révolution qui se met en place c'est à dire qu'on arrive en 2011 2012 on est environ 18 trois points pris par équipe par ma part match dès 2015 2016 on est déjà à 24 je me demande bien ce que ce qu'il ya eu toi entre ces années là et depuis la saison 2018 2019 on est passé au dessus des 33 points pris par match par équipe pris par entrée et nous sommes aujourd'hui là au moment où on parle sur des saisons où on est à 33 34 trois points privés donc c'est énorme et donc forcément ça va amener les discussions qu'on va avoir avec bastien aujourd'hui c'est à dire que un excellent shooter des années 90 comme par exemple redj miller quand prenait quasiment cinq ou six et qu'on foutait 40% aujourd'hui aujourd'hui on est là ouais bon c'est un shooter raisonnable que joe harry c'est un village c'est ça c'est ça donc c'est c'est tout le jeu aussi de ce top 10 aujourd'hui c'est qu'on va devoir aussi mettre en perspective des choses qui n'ont rien à voir non bien sûr bien sûr et d'ailleurs pour certains on avait parlé dans dans le aller café de la veille de du record de la a fait jusque certains le savent notamment si on fait stop ten all-time c'est parce qu'on vient d'avoir un nouveau roi tu crois qu'il influence ce genre de choses oui un petit peu il est désormais comme vous le savez numéro un all-time en termes de trois points le plus prolifique est-ce qu'il reste est-ce qu'il rentrera dans le top 10 vous verrez on verra s'il sera il y a des chances qu'il y soit toujours est-ce qu'il sera encore dans le classement je ne sais pas on verra ce qui est sûr c'est que en effet on est dans un dans un contexte d'évolution du 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 basket on a eu là on a eu la révolution évidemment golden state avec avec steph pour compléter là les stats que tu filais on avait parlé notamment dans les cafés c'était le fait que sur le nombre de tirs à mi distance qui était pris pendant une bonne période de la nba par rapport aux tirs à trois points c'est véritablement en 2014 que la courbe a vraiment été dépassée c'est à dire que celle du nombre de tirs à trois points a dépassé celle des tirs à mi distance donc on a eu de plus en plus de shoot à trois points tentés on est de plus en plus de joueurs aussi qui se sont dit voilà comment ce qu'on peut remporter des titres vient notamment la phrase évidemment qu'on a connu en 2015 où on ne pouvait pas remporter un titre avec des jump shooters tous les anciens comme ça a fait ça a eu charles barclay barclay ça a eu phil jackson et en fait golden state notamment et d'autres équipes ont montré que c'était quand important dans la nba actuelle d'avoir des snipers et on va voir notamment un shooter emmener une équipe jusque là tout à fait c'est intéressant ce que tu dis parce que moi dans mon classement là des shooters c'est pas un classement des shooters à trois points forcément c'est un classement des shooters c'est à dire que si tu es un très bon shooter faut être bon à trois points on va pas se mentir mais si tu es un bon shooter à trois points et qu'en plus t'es un tueur à mi distance ah bah ça compte dans le classement tout ça ça compte de ouf il faut évidemment être très bon aussi au lancer franc attention si vous êtes bon dans mon classement je te cache pas que c'est ça genre tu es à 87% c'est pas shooter c'est un peu compliqué pour lui ne prenez pas que le pourcentage de réussite au tir tir seulement parce qu'il ya le tir à trois points il ya le tir évidemment au lancer franc donc il faut être bon dans tous les aspects du jeu on est sur 10 des meilleurs shooters de tous les temps donc le club est très petit on a on a une marge d'erreur tout à fait et on a une marge d'erreur qui est très faible donc il faut être bon dans tous les aspects on va aussi parler évidemment des joueurs qui sont en shoot statique c'est à dire qu'on a différents types de shooters on a des joueurs qui sont uniquement en cas de chute on a des shooters qui sont arrivés aussi en sortie de dribble révolution actuelle avec des joueurs qui juste en ballon et lard voilà évidemment je suis pas très young bien sûr et donc c'est vrai que dans le scope un petit peu de tous ces shooters alex quand nous on fait notre classement on essaie de prendre évidemment les pourcentages mais aussi quand même un volume de points qui est scorer plus t'es un bon shooter et plus tu marques de points plus t'es car oui c'est clair que par exemple après je sais pas je me mouille un peu mais je pense quand même que tu avais michael corver en 10 par exemple toi en 2016 à l'époque non mais tu te dis pas que c'était que c'est pas un bon shooter c'est un extrêmement bon shooter mais tu es d'accord avec moi que le volume de points qui score va être un problème là maintenant en 2021 22 mais par exemple complètement ça rentre dans l'exemple que tu prenais quoi bien sûr monsieur monsieur et d'ailleurs quand on va faire quand on va faire les mentions honorable malheureusement il pourra en parler parce qu'il est bien placé pour le connaître le joueur qui sera peut-être classé assez haut mais steve kerr malheureusement pour steve kerr après peut-être que je te spoil ton ton top ten tu verras mais ça va tranquille ok tranquille mais en tout cas à l'époque on n'avait pas mis non steve kerr et parce qu'on était sur un volume de points qui était trop faible alors que si tu regardes les pourcentages pour cent à chauffe 45% à trois points carrière 90% c'est la totale pourcentage volume qualité technique gestuelle est inspiré aux autres si le mec peut être catch and shoot et off dribble bah c'est mieux quoi et ensuite il ya toujours qui rentre en compte bas les histoires de longévité de durabilité parce que bas à priori pour faire ce qu'a fait par exemple sans spoiler les top ten mais ce qu'a fait par exemple ray allen qui en a mis quasiment 3000 là qui vient de se faire dépasser par steve curry c'est sûr que tu peux pas faire ça en cinq saisons non ça va être compliqué donc faut de la longévité et être un bon shooter pendant longtemps c'est la marque que tu es un immense shooter parce qu'on voit pas mal avec le basket quand les moyens athlétique baisse tu en as aussi les moyennes au shoot baisse et c'est pas que tu n'es pas un bon shooter c'est juste que bas c'est logique c'est ça mais plus tu es un bon shooter moins tes moyennes vont baisser bien sûr pas c'était très que si c'est l'ajustement moins vite plus normes et si c'est de l'ajustement aussi de carrière par exemple pour finir sur les critères un petit peu on ne prend pas non plus que les totaux parce qu'on sait aussi qu'il ya eu des joueurs qui se sont reconvertis en excellent shooter jason kidd qui fait partie des shooters les plus prolifique de l'histoire vince carter jamal crow form il ya des joueurs qui ont été très très bon pour s'ajuster et devenir justement prolifique en quantité mais on ne peut pas juste prendre la quantité donc warning et peut-être qu'il sera en classement peut-être pas on sait qu'il ya un barbu du côté de houston qui commence à accumuler les tirs trois points il ya du volume mais quand on prend tout est ce que vous allez le mettre c'est ça on va perdre des vues là il ya des gens mais la vidéo tout mais non mais non mais non rien y en a qui vont débattre et qu'ils vont se dire est-ce que james saran est dans le top 10 ou pas en quantité tu dis putain mais il faut de prendre tout en compte et notamment alex pour terminer il ya ce fameux club dont on discutera du 50 40 90 le 50 40 90 club très important dans cette discussion aujourd'hui tout à fait normal on le rappelle 50% au tir 40% à 3 points 90% en lancé ce sont des saisons all-time d'efficacité le club commence à s'agrandir mais il reste quand même bien fait on dit quand même oh il s'agrandit quand même on est passé d'une un appart à une ville à quand même exactement il faut beaucoup de chambres c'est ça on a été bon sur les critères ça me paraît pas vraiment réfléchissez à votre top 10 et participez parce que c'est la folie de noël et on voulait justement rendre hommage à plein de garçons dont le numéro 30 de golden state et tous les shooters de l'ambi actuel on va devoir se poser une grosse question qu'est ce qu'on a c'est une bonne question on va plus et là c'est pas comme là on n'a pas hyper fin aujourd'hui faut le faut pas se mentir on n'a pas hyper fin aujourd'hui franchement donc moi ce que je proposerais bien là en lendemain de noël franchement c'est une petite salade de tomates au simple si c'est le lendemain de noël faut y aller c'est l'hiver des tomates en hiver ils vont t'envoyer ça là du brésil au bergine aussi non on y va avec des avocats non non les avocats le truc le moins écolo de la terre bref non ok petite salade de tomates vas-y je suis sûr moi dans ma région je suis sûr les gars ils ont des tomates au moins sous serre au moins sous serre oui voilà petite salade de tomates filet d'huile d'olive à côté de ça à côté de ça on se met par exemple je propose un petit litre ronde de gasoil sans plomb une petite sardine ou deux et voilà c'est tout parfait c'est très très bon ça marche très très bien et en lendemain de fête franchement ça fait du bien tout ça sous emballage plastique et ça fait deux jours non bah les sardines non les sardines ça marche bien sûr tout ça en lendemain de fête oui c'est vrai que ça fait du bien ça fait du bien voilà petite eau gazeuse terminé parfait mon cher les 11 moi j'entends la transition un toast un peu de tarama artisanale qui nous restent ah putain je suis pas très tarama il vient douter le tarama danger sous serre il est cultivé en captivité c'est du tarama sauvage par contre bien sûr bien sûr donc sur tartine je dis filet juste un petit filet de citron et puis un thé vert très bien le thé vert magnifique fait du bien la soupe la soupe la soupe la soupe on est sûr de la soupe il fait bon ça bon gégé c'est le lendemain de noël quoi on attend la petite soupe mais par contre très important pain de campagne pas n'importe quel pain on veut du pain de campagne un peu toasté tu as trempé dans la soupe on est content un petit harry potter on est bien on digère on est content ok c'est bien tout ça donc vous dites ce que vous voulez et toujours le petit gaviscon dans la poche arrière maintenant qu'on a bien mangé on va mentionner on va évidemment donner on a d'amis les critères d'habitude on met les critères après qu'est ce qu'on mange mais là on a mis voie je mixe maintenant on les a bien mis tu es d'accord tout à fait ceci est une tablette pour alex on attend évidemment le petit bloc de noël ou là j'ai raté de flip nous avons une tablette un stylo et un effaceur vous pouvez le faire vous aussi et donc en effet avant de mettre un numéro 10 on va mentionner des mentions honorables parce que des mentions ça se mentionne attention à ne pas faire de ce que l'alex je t'en balance un bah vas-y allez je n'ai pas réussi à mettre buddy hilde moi non plus j'ai pensé à lui sur des bases extrêmement il est sur des vraies bases mais pour le coup lui il y est pas non il est sur des bases de volume et de pourcentage il n'y a pas de problème mais joue à sacramento premièrement ça c'est très embêtant et deuxièmement c'est un peu court au niveau volume du coup il est sur les bases du bon volume avec les bases du bon pourcentage sauf que là maintenant pour rentrer dans le classement non c'est trop dur toi copique toi copique c'est chaud hein tout à fait autre petite mention Vince Carter je le rentre pas alors volume il y est pourcentage c'est pas si mal que ça mais il me manque il me par rapport à d'autres il me manque en fait moi dans mes dix là du jour j'ai vraiment du geste de shoot pur c'est pas que Vince Carter c'est pas un beau geste de shoot ni rien et tout mais mais c'est un dunker slasher machin et tout là moi j'ai vraiment des shooters qui savent faire d'autres trucs sur le parquet attention tout à l'heure on a rigolé en mentionnant je sais pas Ray Allen Ray Allen il sait faire tout un paquet d'autres trucs il a rien à envier à Vince Carter sur plein de sujets mais voilà je le rentre pas je suis d'accord je vais parler de Steve Kerr tout à l'heure qui moi j'espère ne pas te spoiler mais n'est pas rentré dans mes dix très bien je lui ajouterai un copain qui fait des excellents podcasts depuis sa retraite JJ Reddick n'est pas rentré dans mes dix JJ Reddick tu sais qu'il a toqué très fort parce que entre NCA et parcours NBA JJ Reddick c'est devenu une référence du shoot pas étonné d'ailleurs au volume aussi un tout à fait pas étonné si par la suite il deviendra quand on va le mentionner pour certains membres du top 10 des coachs tu sais des assistants snipers JJ Reddick c'est vrai ouais ouais il peut un Jason Terry je rentre pas non plus pourtant gros dans les gros volumes tu vois bien sûr je rentre pas Jamal Crawford non plus dans les gros volumes non bien sûr qu'il y shoot veut pas forcément dire du gros score comme on l'a dit la doublette c'est Jason Capono Mike Miller qui pendant toute sa carrière ça a été deux excellents snipers Jason Capono prendre un moment c'était le vainqueur du concours à trois points tout à fait et Mike Miller tout à fait deux fois et Mike Miller a quand même envoyé de la filoche sale dans le genre Mike Miller on verra ce qu'il va donner je sais pas c'est pas le même joueur mais on verra ce qu'il va donner mais Duncan Robinson bon c'est un peu trop tôt mais il a un petit profil en fonction de la longévité de sa carrière de pas mal de choses de s'il arrive à nous faire des saisons un peu plus à droite que tu vois enfin plus de régularité peut-être tout à fait il y a mentionné Joe Harris tout à l'heure je le mets dans le même paquet que Duncan Robinson c'est compliqué pour l'instant bien sûr moi il y a de là bon on va en parler il y a de la sortie voici Cal Corver était en 10 aujourd'hui il est il a gentiment pris la porte mais ça se mentionne parce que Cal Corver attention all time en termes de sniper il rentre aller dans le top 15 20 il n'y a pas que du shoot à trois points dans la vie il y a un garçon qu'on a mentionné dans le top 10 il ya cinq ans et demi nom de dieu cette phrase elle fait mal tu sais qu'on avait discuté un petit peu du shoot à mes distances et de monsieur Michael Jordan quand même en termes d'efficacité de shoot à mes distances et de Jordan shooter incroyable on n'y pense pas comme un shooter shooter mais le seul truc c'est les trois points c'est ça c'est pour le coup la Jordan moi je peux pas le rentrer dans ce classement de shooter c'est un très bon shooter après c'est très raide c'était très spécifique c'est surtout un mec extrêmement à droit c'est ça mais comme en gros il aurait fait sa carrière dans les années 2010 avec plus de shoot à trois points peut-être qu'il y serait en fait Jojo on sait pas ce que je sais c'est que dans les années 90 non seulement il prenait des volumes faibles à trois points en plus les pourcentages sont pas oufissime non à trois points complètement mais sur le mi distance et lancé c'est déjà lancé ça l'est tout à fait et le mi distance on était là genre en fait c'est ça combien de garçons qui peuvent aller vraiment le chercher au bi rendent pas non plus dans le je pense à Jordan je pense à kobe les brodnes malgré ses volumes et les noms le paquet de saisons au dessus des 50% au tir aussi un mine de rien bien sûr ça rentre pas mais c'est pas tout à fait shooter shooter non clairement pas et puis pareil à trois points il en prend beaucoup plus évidemment qu'un can jordan ou même qu'un kobe de l'époque et tout mais les pourcentages c'est un peu juste pour moi ça rentre pas kairi n'est pas rentré dans mes dix a peut-être il ya un spoil ok très bien je vais un peu oui non non mais par contre j'ai pas mentionné je voulais être je voulais être un petit peu corrosif je vais être un peu corrosif moi je t'avoue que j'ai pas mis du tu as bien ni là moi non plus bon ok je rentre pas lillard pour deux raisons il a le volume vu tout ce qui prend à ces dernières années et tout il n'y a pas il n'y a pas de souci il est clash tiens c'est un critère qu'on n'a pas pris c'est clair que les mecs qui sont et des grands shooters tout au long de la carrière et qui en plus nous ont claqué des gros shoot to clutch à bas ça aide dans le classement tu es d'accord clutchitude ne fait pas de mal parce que de toute façon pour être clutch faut quand même être un bon shooter souvent de loin faut en répéter tout ça voilà exactement non moi lillard de problème t'es sous les 45% au tir en global en carrière en global c'est faiblard je suis désolé t'es sous les 38% à trois points je suis désolé c'est un peu faiblard quoi j'aime trop les mecs qui disent ça dans les poufs genre je suis désolé t'es à 37% à trois points t'es faiblard c'est les mecs qui sont là genre c'est un peu faiblard pour rentrer dans le top 10 des shooters ah bah oui oui j'avoue bah de toute façon c'est comme quand on fait le top 10 des dunkers ouais non ça monte pas très haut c'est un peu neige non évidemment bien sûr non mais lillard clairement je suis d'accord avec toi et j'explique statistiquement parlant il n'y a qu'une seule saison à 40% de moyenne à trois points dans la carrière de damien lillard qui a déjà une dizaine de saisons bah non ça marche pas en fait ça rentre pas c'est tout pas grave il ya plein d'autres mentions évidemment vous pouvez en balancer plein on va surtout si ça te va alex comment c'est le top 10 all time updater des shooters nous sommes en fin d'année 2021 pour ceux qui regardent cette vidéo sur une autre plateforme en 2040 attention alex on va donc kairi c'est pour ça que j'ai vu ça ok très bien je l'ai mis en 10 ouais 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 parce qu'en fait au début bon jeu je pars souvent par le haut en fait quand je fais mes classements et tout et quand je suis arrivé vers la fin et que j'ai commencé à comparer avec qui j'allais rentrer qui j'allais sortir vraiment parce que du coup comme on rentre des nouveaux joueurs on en sort forcément par mois ce marc presse il est sorti de mon classement par rapport à 2016 d'accord je pense que marc presse à la table devant kairi ring au top 10 all time des shooters pas un avis personnel pas moi plus maintenant parce qu'en fait c'est vrai kairi bon je sais que toi tu l'adore et tout visuellement on est beaucoup obnubilé par le côté handle les 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 lay up avec l'effet english sur la planche et tout il est assez ouf les changements de direction et tout mais kairi fucking erving bah en fait moi je le mets déjà en fait en fait je dis déjà parce que peut-être le en fait le seul truc que je peux lui reprocher c'est que comme il rate des matchs et qui se blessent et que du coup il a quoi 600 matchs en carrière ou 550 ou 600 matchs par l'instant le volume de trois points rentré est encore un peu faiblunard mais bon il doit être comparable à celui d'un marc presse vu le champ vu les différences d'époque bien sûr par contre kairi ring bar en fait en carrière par rapport aux chutes compliqués qui prend il est à 47% au tir il est à entre 39 et 40 à trois points il est à 88 90 au lancer franc il a il est dans le club du 50 40 90 depuis la saison dernière bon après voilà il est dans le club et tout clutchitude je crois que kairi orving c'est un peu sale au niveau de la gestuelle bah je pense que bastien pourra pas me contredire sur ce point là c'est beau c'est beau c'est classe c'est un toucher absolument incroyable il ya une fluidité complètement folle et il ajoute à ça une difficulté de shoot qui montre à quel point c'est un shooter absolument incroyable donc je le fous en dise comme je fais souvent avec mes numéros 10 là c'est ma petite wild card et tout je peux tout à fait comprendre que des gens me disent t'es un ouf faut mettre marc price ou faut mettre glen rice ou je ne sais quel autre gars que dit va forcément peut-être pas tir de la place de kairi orving mais en fait bah il a tous les critères d'un shooter all-time et pas que d'un joueur beau c'est un shooter all-time kairi orving pour moi bien sûr il est fort il a gagné le concours à trois points je crois hein kairi il a croit il a c'est pas un critère si important mais bon je le voilà je crois qu'il l'a fait je crois c'était avant c'était les débuts des caves avant que les années 2010-2013 c'est vrai qu'on l'oublie souvent kairi est assez énorme au shoot mais c'est vrai que souvent on pense à d'autres éléments quand quand on pense à kairi donc moi il était dans les places 15-20 gentiment par rapport à des joueurs un peu plus spécialistes là je voulais qu'à la table on s'asseye et on se dise genre ce sont avant tout des snipers et en fait kairi je le mets dans un registre plus global de joueurs offensifs extraordinaires dont le shoot est une de ses armes mais les finitions sont absolument folles en tout cas je suis bien content que tu le mentionnes j'ai mis monsieur marc price moi je l'avais dans mon top 10 à l'époque qui était dans ton top 10 de l'évoil 9e à l'époque c'est ça et moi il était 9e aussi il a juste reculé d'un spot j'avais pas envie de faire sortir marc price du top 10 c'est encore un top 5 pourcentage au lancer franc en kairi marc price de toute façon c'est automatique jusqu'à ce qu'il y ait stef et d'autres garçons qui soient venus c'était 90,4% de réussite au lancer francs énorme aussi à trois points et sur des volumes qui étaient assez important parce que dans les années 90 quand tu prenais 3 4 5 tir à 3 points pour l'époque c'était énorme et tu as des saisons de marc price où il est toujours entre 38 et 44% à trois points sur cette ère allez voir allez voir si vous voulez sur youtube notamment ce qui se passe lorsque vous demandez à asia thomas de parler de comment c'était de défendre sur marc price à gary payton à tous ces garçons qui en fait ont rencontré marc price et qui ont dit en fait c'était une galère parce que joueur petit allez le voir si vous le croisez avec john stockton vous allez vous dire bon lambda lambda je sais pas non merci je pas besoin d'assurance monsieur c'est bon c'est bon monsieur merci merci les témoins de joa j'ai pas doucement 1 m 83 pour 77 kg physique entre guillemets banal banal tout à fait je vois les gens qui font moins 1 m 83 dans les commentaires qui disent bande de bâtards en même temps c'est tout petit et dans la vie de tous les jours c'est pas un truc de ouf non plus c'est ça mais pour le coup marc price a montré que si tu le si tu passais à l'époque sous les écrans ça sanctionner à trois points clutch il ya eu tout ce qu'il fallait à mi distance une bombe totale puisqu'il a notamment on l'avait pas on avait parlé dans certains top ten all time il a j'ai pas dire inventé mais il a démocratisé ce qu'on appelle le split c'est à dire derrière les écrans de brad doherty et de 90 split et double team exactement et de passer au milieu des deux défenseurs pour ensuite prendre un petit shoot à mi distance flotteurs shoot à mi distance finition lancé trois points il ya absolument tout même en déséquilibre et tout il ya la totale il est il est il est il est dans le club du 50 40 90 il y est bien évidemment et il s'est devenu en plus par la suite un excellent assistant c'est à dire rester dans le circuit nba et il a pris beaucoup de shooters à qui il a dit viens voir je vais te montrer comment modifier gestuelle je sais que kyle cover à l'époque atlanta avait dit qu'il avait vraiment changé de trois petites choses qui lui ont permis de devenir un des meilleurs shooters tous les temps marc price moi ça reste une une référence totale au shooting il s'assoit à la table moi non mais attend toute façon je te dis franchement à l'heure c'est pas un top 10 qu'il aurait dû faire c'est un top 20 qu'il aurait fallu faire pour les shooters ça a tellement évolué comme on l'a dit mais bon c'est comme ça on fait des 10 ont fait d'être allé voir notamment aussi jeune allen iverson qui a pris la sauce où il disait bas le genre de vétéran qui arrive et qui dit en fait mon jeune gamin c'est pas comme ça qu'on fait et qu'on défend après se mettez la sauce on va passer en place numéro 9 qui tu nous a mis alex paya stoïako on est tous les deux en place numéro 9 si tu l'as fait descendre oui parce que toi il était septième et moi il était huitième tu l'as fait descendre à l'élance ouais pardon tu étais septième moi il était huitième oui moi il descend d'une place et toi de deux c'est ça parle de paya à paya stoïakovic il a quand même 1763 points en carrière c'est beaucoup parce que par rapport à l'époque où il a joué comme l'a dit bastien pour marc presse bah c'est pas tout à fait la même chose pour pour stoïakovic mais vu les stats que j'ai énoncé tout à l'heure on était quand même encore dans une nba la nba des années 2000 en gros à stoïakovic dans laquelle ça prenait quand même des volumes assez réduits de trois points tout à fait on est à 45% en carrière au tir à 40% en carrière à trois points et puis à genre 90% au lancer ça c'est pareil quand ça rate des lancers c'est ça 89,5% en carrière tout à fait 89,5% en carrière au lancer shooter incroyable 2m05 très grand un geste un peu un peu qui part du côté là mais d'une efficacité remarquable et puis il faut des hits dans un classement de shooter c'est absolument obligatoire il y en aura-t-il deux il y en aura-t-il bien d'accord vive la serbie si je dis pas de bêtises pour monsieur ce pour monsieur pays a pas commencé à faire de blasphème les concours à trois points c'était le rendez vous si vous avez connu la nba du début des années 2000 c'était simple all-star week-end concours à trois points s'il y avait payé à le but c'est de savoir qu'il allait finir deuxième à balle a gagné deux de suite quoi ouais il a trois au total je compte comme ça ouais peut-être un deux mais c'était fou les hits check de paye à stoïakovic et quelque part là à la différence de d'autres garçons dont on va pouvoir peut-être parler par la suite peut-être un canadien je sais pas s'il sera en t10 ou les miens aussi mais il ya de la saison de paye à stoïakovic 2003-2004 où il ya 23 24 points de moyenne à la tête des kings et où en fait c'est pas du dunk et du et du je dirais on est à l'opposé de kairi c'est à dire que c'est vraiment shoot 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 et monté jusqu'à 24 points de moyenne juste avec ce fouetté c'est fort ou presque juste au chou à ce que dire ouais non carrément non mais carrément tout à fait il n'avait pas les moyens c'est pas un mec très rapide bon il est grand mais c'est pas un mec très rapide a pas un handle incroyable non non ça c'est un shooter complètement il fallait que paye à soit dans les dix peut-être qu'il est sorti chez vous il a on rappelle gratté sa bagouze du côté de dallas gentiment il a je crois qu'il a pris son maillot retiré du côté de sacramento si je dis pas de bêtises c'est une légende du jeu c'est une légende véritable du jeu tu laissais payer à trois points tu pouvais commencer déjà à retourner en défense on va passer en place mais en 8 je le mets mon huit là il va être encore vite chez alex attention je sens que ça va débattre qui tu as mis steve nash a huit aussi monsieur steve nash est en huit ça chute non ça chute de pour beaucoup je crois non je l'avais en 7 toi tu l'avais en 6 tu l'avais plus haut que moi toi oui moi je l'avais en 7 tu as tu l'avais en 6 bon toi il perd 2 et moi il perd un généralement quand vous voyez deux places qui sont reculés c'est peut-être parce qu'il ya des garçons qui vont rentrer je te confirme moi j'ai déjà une entrée là pour l'instant carrie ouais et voilà ça serait c'est pas la seule steve nash écoute par contre pour le coup je sais huitième genre ça m'a fait mal au coeur aussi moi aussi c'est marrant parce que quel shooter alors lui statistiquement le seul truc c'est le volume effectivement parce que ça n'a jamais été un gros scoreur on avait déjà parlé à l'époque en 2016 ça n'a pas changé depuis évidemment le pic c'est 18 points de moyenne ouais ouais donc du coup il n'y a pas tant de trois points par contre ça par contre le club du 50 40 90 donc lui c'est pas qu'il s'assoit la table c'est que c'est sa table elle est à lui la table en fait c'est chez lui elle est à lui la table arrête elle est à lui la table le 50 40 90 il l'a fait quatre fois et pour des 0,2 de près il aurait pu faire six fois de suite complètement personne n'a jamais été ne serait-ce que proche de ça bien sûr c'est sur le la table elle est à lui où je me dis genre bon allez il a il a un beau siège parce qu'il a été il a été quatre fois et que en effet il ya eu des saisons où en fait aurait pu dire aller en moyenne limite en carrière parce que l'autre il est en carrière il a quoi trois points il est à 42,8% ouais au shoot il a 49% 49 et 90 au lancé et c'est ça et c'est devenu la référence par la suite du lancé franc je parlais de mark price tout à l'heure steve nash c'est on mouille les doigts on remet les cheveux toi quand tu l'ailles à phoenix s'il y avait une faute technique on est déjà rajouté un point à la table de marque mid-range tueur ouais le truc que tu regrettes dans steve nash et qui c'est qu'il n'ait pas eu je sais pas si c'est le coach ou si c'est lui mentalement et tout genre steve nash aurait peut-être pu ou dû même être un joueur à 24 points par match et ben non mais tu vois c'est tout que tu as envie de regretter dans steve nash que tu sois fan par des mavs ou des sons c'est le truc que tu peux regretter parce qu'il en avait largement les moyens en termes de qualité de shoot ou des lakers c'est d'ailleurs fan de lakers mais c'est marrant que tu mentionnes ça parce que bon évidemment pas besoin de m'en mentionner à quel point j'essaie de diriger le wagon très young depuis son arrivée en nba l'idole de très young et de beaucoup de shooters c'est steve nash et steve nash est le premier à parler du fait par rapport à ce que tu mentionnais que c'est lui qui n'était pas assez agressif au scoring hyper altruiste il ya des saisons à plus dix passes de moyenne sans problème et que justement un très young s'est inspiré d'un joueur comme s'il nache et a dit voilà ce que ça donne potentiellement si tu es un peu plus culotté si tu as des volumes beaucoup plus gros il aurait pu faire ça quinze ans plus tard ouais steve nash aujourd'hui il y aurait les coachs qui dirait gros qu'est ce que tu fais je voudrais que tu prennes dix trois points par match te plaît ça se trouve il serait encore à 40% comme un curry en fait bref c'est pas le cas donc du coup steve nash bas il est là il est bien il est huitième c'est un shooter absolument exceptionnel et en termes de qualité et de pourcentage il est il est très très chaud à aller chercher en fait vraiment très très chaud et on oublie un peu parce qu'il ya un côté statique avec steve nash on pense au shoot à trois points on pense au lancer franc mais on oublie comme tu disais à mi distance à quel point il a développé en déséquilibre sur une jambe il a développé aussi le son côté assistant coach qu'a dit est passé par golden state et ça a d'ailleurs contribué au fait que qu'il dit viennent signer à brooklyn par la suite trop mauvais en shoot il était déjà pas mauvais mais ouais on parlera peut-être mais mais c'est vrai que quand il a vu steve nash et qu'il ya des garçons qui sont passés dans les mains de nash t ils ont dit genre que warriors un moment il y avait kair au coaching curie sur le terrain et steve nash en assistant j'ai qu'il dit il clé pas loin voilà 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 c'est marrant ils ont gagné des machines ont dit donc des cris smeline qu'on n'a pas mis en rocheur qui était là où je viens de le mentionner on a oublié de le mentionner des cris cris bas je peux même te dire à chris smeline il y avait deux garçons comme ça je savais pas si tu les mets dans le tennis mais les mecs j'aurais bien aimé le voir dans la nba d'aujourd'hui aujourd'hui il y avait chris smeline et je sais pas peut-être que tu as moi j'ai pas le dire non tu veux pas non steve nash il est bien en huit mais moi aussi ça me crème un peu le coeur parce que si vous avez mis steve nash dans votre top 5 all time j'ai pas de problème avec ça je n'ai pas de problème en fait il a trop d'arguments pour sauf que devant lui il ya du monde comment dit on passe en place numéro 7 est ce que j'ai mis en sept aïe la 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 ça y est on rentre dans les dents les dans les complications c'est difficile ha j'ai je te cache pas que ça a été compliqué comme discussion entre moi-même et moi même clay thompson en 7 pour moi reggie miller pour bastien en 7 c'est que fait mal au cul c'est que ça me fait mal au cul de reculer régi comme ça mais c'est que juste pour faire je peux pas faire rapide ce régi miller on va voir où alex va le mettre parce que j'imagine qu'il était dans ton top 10 peut-être ça me fait mal de le faire reculer mais est le jeu avance là enfin je veux dire ça va trop vite pour aider j'ai dû comme ça j'ai lui et un autre et un autre jeu avance ouais ça avance malheureusement et donc il ya tellement de sniper qui dépasse que régi miller absolument énorme référence du shoot au moment où il prend sa retraite 1500 trois points carrière alors qu'il a fait sa carrière dans les années 90 ou comme je l'ai dit tout à l'heure ça en prenait légèrement moins qu'aujourd'hui bien sûr longévité incroyable la longévité est complètement folle il ya 18 saisons de régi miller sur lesquels on fera le top ten du jeu sans ballon et on reparlera de régi en long et en large parce que c'est peut-être une référence all-time mais régi c'est vrai qu'il a apporté souvent on pense à lui dans le clutch parce que régi a été énorme à distance à trois points beaucoup beaucoup de shoot à trois points il se fait dépasser évidemment par ré allen et stephen curry mais lorsqu'on a ce passage de témoins ces deux photos all-time de ré allen qui prend régi miller dans ses bras parce qu'il passe devant à trois points on voit aussi régi miller qui est là aux commentaires du match de stephen curry parce qu'en fait c'est le patron tu te dis bon bah il faut qu'il soit là mais on est sûr surtout du shoot à trois points évidemment je dis pas que régime l'heure c'est que justement il y a eu énormément de mis distance d'utilisation aussi des écrans où il a été parfait là dessus des pourcentages d'efficacité qui sont enchaînant c'est pareil c'est automatique de toute façon il ya je crois il ya un seul mec qui est qui est qui est hors du top 18 je crois au lancer franchement j'ai pas fait gaffe et c'est ton copain là je crois qu'il a clé ouais qui doit être un piteux 85 % en carrière il est à 84,8 clé là j'ai souligné mais régi ça m'a fait mal parce que en fait j'ai vu les autres non auto et je me suis dit historiquement et en termes de shoot on peut le où que vous mettiez régi je suis d'accord je n'arrive pas à savoir quelle est sa place donc par défaut je l'ai mis en 7 mais je te je tenais à ce qu'il soit évidemment à la table moi j'ai j'ai mis clay thompson en 7 parce qu'au moment où on tourne cette vidéo il est blessé depuis deux ans et que du coup je pense que s'il n'était pas blessé depuis deux ans au moment où on tourne cette vidéo je pense qu'il serait déjà plus haut dans mon classement mais que du coup par exemple par exemple tu vois je prends un truc bon tu viens de parler de régie miller régie miller c'est 1,8 trois points rentrés sur 4,7 tentatives en carrière aujourd'hui clay thompson au moment où on parle on verra quand il va reprendre après sa blessure de ça c'est du 2,9 sur 7 donc un volume plus gros mais ça on a expliqué pourquoi et tout donc à 40 presque 42% on est sur du 46% au tir en global et donc comme tu l'as dit un minable 85% à trois points au lancer 85% à trois points il est à 1798 trois points rentrés en carrière ça le met au bord du top 20 je crois que c'est 22e ou 21e donc c'est quand même c'est ce vaut c'est cette petite différence de volume je pense que clay thompson va repartir là et reprendre à nous en mettre des trois points à plus quoi savoir en faire son geste est d'une pureté absolument magnifique ça fait splash est un pyromane incroyable il est capable d'être clutch enfin je veux dire il a tout ce qu'il faut pour monter mais comme là là si tu veux je m'arrête là parce que là putain même pour clay thompson il ya une concurrence de malade au dessus et que comme il n'a pas joué depuis deux ans eh ben je m'arrête en septième pour lui à aujourd'hui donc nous sommes juste après noël en 2021 je précise pour ceux qui vont évidemment couper cet extrait comme ça les arrange exactement mais voilà ouais non je suis absolument incroyable je peux commencer à dire contraire mais mais voilà il ya un moment où faut classer les mecs il faut donc c'est pas toujours très juste mais avec lui là on en a dit durabilité longévité ça compte ça compte donc lui n'a pas joué depuis deux ans reprenons voyons que sur quel rythme il repart et voyons si on le met sur le podium dans cinq ans ou pas par exemple il a une gueule à podium je sais pas où tu l'a mis potentiellement il a une gueule à podium mais c'est potentiel pour l'instant c'était pas réel pour moi pour l'instant voilà 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 on en parlera tout à l'heure on va passer en place numéro 6 je te vois venir et ça me vénère ré allen ah ouais waouh et toi tu as mis régy mineur ouais tu le sors du top 5 ré allen ouais bordel de merde tu l'as mis combien à l'époque regarde bouge pas bastien tu l'avais mis troisième les garçons qui montent au web est quand même ré allen merde waouh la violence régy mineur en 6 je l'ai mis oui régy bon bah tu viens de très bien d'en parler on en a parlé voilà moi toi tu l'as mis 7 moi je l'aim ici je pense que notre constat il se vaut enfin il se bataille quoi voilà moi je laisse clay thompson un peu derrière toi tu vas mettre comme thompson plus haut ce qui explique notre différence de place pour régy du coup bon oui là il rentre plus dans mon top 5 alors que en 2016 à l'époque bastien régy mineur tu l'avais mis 5e et moi je l'avais déjà sixième oui c'est vrai parce que moi j'ai beaucoup changé d'avis là c'est vrai que moi j'ai beaucoup changé d'avis on est d'accord c'est bien ça que j'ai beaucoup changé d'avis sur un joueur en fait parce qu'après le reste c'est à peu près logique mais j'ai un joueur effectivement où je me suis dit c'est bon régy miller moi je l'avais déjà en 6 bastien l'avait en 5 bastien en 7 moi je l'ai en toujours en 6 c'est ça c'est sa place je pense à peu près volume longévité il est incroyable après le problème c'est que bah il était là pour les années 90 et que régy miller il serait là pour les années 4 il serait là pour les années 2010 par exemple ou les années 2020 soyons fous ça se trouve il sera on serait là en train de dire attend régy miller steve curie steve curie régy miller on sait pas donc voilà non il est bien là en 6 donc toi ray allen tu le sors du top 5 pardon pourquoi parce que il a quand même des sacrés arguments si je me trompe pas trop nous sommes avec monsieur ray allen sur celui qui vient de évidemment transmettre le bâton à stephen curie en termes de shoot à trois points prolifique vraiment celui qui a mis le plus de shoot à trois points derrière stephen curie c'est ray allen et en leur proche pour le sortir du top 5 on commence à rentrer dans un groupe là alex où le groupe du 50 40 90 devient un espèce pas automatique mais un espèce de hockey ouais j'entends de multi pass qui permet de rentrer attention il y en a un il va être dans le groupe il n'a pas 50 40 90 donc c'est pas une règle et une définition c'est la bonne de tout à fait mais ray allen dans ce groupe là à trois points énorme en carrière à trois points et au lancer franc énorme 90% il y a plus de 40% à trois points en carrière il ya plus de 40% il y en a mis presque 3000 enfin voilà tout à fait donc des énormes pourcentages sur un énorme volume de shoot il est un petit peu clutch quand même aussi il est un petit peu clutch tout à fait mais là on commence à entrer dans un groupe où en fait tu peux être énormément clutch et avoir un gros volume bah en fait là les mecs qui sont devant moi alex ça devient compliqué en fait de leur passer devant c'est trop compliqué en fait là pour moi ray allen là où je le fais reculer c'est que c'est marrant là où je le mets dans mon dans mon top évidemment dans mon top 10 et là à cette place là non parce qu'il y en a qui vont commencer à troller et bientôt l'autre est moins sûrement ray allen non c'est pas une mention mais évidemment quand tu regardes quand tu regardes la pureté du shoot quand tu regardes évidemment le fouetter quand tu regardes ce qu'il a représenté dans l'histoire de la nba aucun problème les garçons qui sont devant vraiment c'est pour moi c'est quasi une autre catégorie en termes de shooter à mi distance notamment on peut faire beaucoup de critiques sur ce qui s'est passé avec ray allen c'est à dire qu'en termes de efficacité pure du tir donc quand tu rentres dans les statistiques avancées de comment ça s'est passé même régie miller est nettement meilleur que ray allen en fait à mi distance nettement non mais je veux dire un petit peu non mais vraiment c'est à dire que sur le pur tir à mi distance et sur la façon dont il a été deadly automatique on n'est pas tout à fait dans la même catégorie régie miller j'aurais pu même le mettre devant ray allen mais les totaux sont là et en termes de nom et de ce qu'il représente je suis obligé de le mettre devant régie miller ray laisse sa place à des garçons qui en fait soit ont plus de points au total en carrière ou ont été plus dans des pourcentages énormes sur les trois plus grands aspects du shoot ou juste sont plus légendaires en fait dire que là moi les cinq mecs qui sont les gens d'air le joueur pas le shooter forcément les deux parce que là on fait un classement des shooters quand même et moi je peux dire qu'il ya des shooters qui sont légendaires devant là les cinq et en fait c'est trop compliqué pour moi de garder ray et il ya des gens qui vont me dire what the fuck moi il est top 3 garder le top 3 mais essayer de me dire s'il ya tel et tel garçon qui sont forcément devant ou derrière c'est mon top ten il est sixième d'accord bon très bien mais je suis pas d'accord on va mettre le numéro 5 parce que avoir besoin d'explications je pense à force tout à fait numéro 5 tu as mickey alex larry bird très bien t'as midi toi kevin durant il ya un moment faut qu'ils sortent donc t'as sûr pas mickey thompson toi non d'accord bon bah larry bird toi alors on l'avait tous les deux évidemment beaucoup plus haut alors larry bird patty ah bah moi il était très très haut larry larry bastien il avait carrément 1 tout à fait et moi je l'avais en 4 moi je le baisse que d'une place finalement très bien toi on verra ce que tu en fais s'il est encore dans ton top ten j'assure oui bon bah là larry bird il pâtit d'un truc relou où on n'y peut rien c'est l'époque larry bird il prenait même pas deux trois points par match en carrière donc c'est compliqué le shooter est incroyable personne va dire le contraire c'est d'ailleurs pour ça qu'il est toujours dans mon top 5 alors que on parle d'un mec qui met même pas un trois points par match en moyenne en carrière tu vois c'est fou quand on y pense c'est vrai que j'ai aujourd'hui c'est presque inimaginable de un élilier qui prend qui prend que deux trois points c'est un mec qui s'est pas shooté en fait c'est ça c'est combien c'est quoi le pourcentage de larry bird parce que larry bird est dans le club du 50-40-90 ah bah c'est lui qui l'a ouvert donc si tu veux par rapport à steve nash lui il a posé les meubles les clés non mais il a posé les clés il a ouvert la porte quoi bien sûr et deux années de suite ouais mais il est 4 tu vois par en carrière il est à 37 et demi ce qui est super mais ce qui est inférieur à tout méga autour là bien sûr mais après c'était à quel volume c'est à dire que par exemple steve nash il met 18 points de moyenne en étant 50 40 90 lui il a fait ça dans quel registre tout à fait et ça on va en ressentir c'est énorme tout à fait ça je suis d'accord par contre lui sur un tout petit volume de trois points il n'est qu'à 37,5 % tout à fait en carrière donc du coup c'est l'air c'est l'air qui joue et c'est le fait aussi que qu'est-ce que ce qui se serait passé est-ce que s'il en avait pris huit est ce qu'il aurait forcément augmenté son pourcentage c'est pas sûr ça se trouve on n'en sait rien en fait donc du coup moi par exemple c'est ça qui fait qu'il est descendu d'une petite place je laisse en bordure de mon top 5 parce que shooter exceptionnel bon je pense qu'en termes de clôtchitude il n'y a pas trop de soucis pour la milary il a gagné le concours à trois points il a ouvert le club du 50 40 90 il a ouvert le club du concours à trois points donc il ya beaucoup de choses comme ça que je suis obligé de respecter il ya une grande variété dans ses shoots il ya sans la variété je pense que c'est un des mots qui définirait bien la carrière de larry bird il sait tout faire sur un terrain shooter incroyable mais il ya un moment où là il ya des élèves qui ont dépassé le maître si tu considères que larry bird est un des maîtres du shoot je pense moi j'ai dit ben voilà j'ai quatre élèves devant sont pas forcément des élèves de larry bird mais qui qui voilà qui sont des élèves du shoot a bien sûr et je pose voilà et je pense que la passion sur ce débat je sais pas si on avait eu dans le précédent top 10 mais moi et c'est encore assez on n'était forcément pas d'accord si tu l'avais en 1 et moi bien sûr mais tu vois sur la cause et tout à fait c'est sur la question suivante c'est moi mais c'est à titre personnel c'est pour ça qu'évidemment les top 10 no time sont purement subjectifs c'est moi demain tu me dis quel sniper je prends entre larry bird et ray allen je sais très bien que je prends l'arrivée ça dépend pour faire quoi mais pour shooter ah bah moi je prends ray allen ok très bien mais donc tu vois c'est là dessus c'est là dessus qu'on est en désaccord et je peux comprendre sur variété j'en reparlerai quand il sera un petit peu plus haut voilà donc toi kevin durant tu l'as en 5 qu'est dit en 5 c'est une entrée c'est une entrée je vais me permettre je l'ai mis en 4 ok comme ça on peut en parler ensemble tout à fait deux trois trucs à dire je crois je t'en prie kevin durant des temps 5 dans mon top 10 all time alex est en 4 pour vous donner un peu de contexte j'étais en train de savoir s'il était à table avec régie miller et ray allen et comment est ce que ça pouvait discuter et puis j'ai commencé à regarder un petit peu qu'il dit est ce qu'il représentait je me suis dit qu'est ce qu'il lui manque qu'est ce qui manque vraiment à kevin durant mi distance un des meilleurs de tous les temps c'est clair et là on est en train de voir des pourcentages où en fait limite c'est mieux que kelly shoot à mi distance qu'il aille au panier on est sûr du 70 75 % de réussite folie il n'y a rien à faire entre le entre 3 et 6 mètres là et rien que une folie rien à faire donc il peut assassiner tout le monde à mi distance à trois points bon c'est propre tout à fait crois qu'il a le club du 50 40 90 j'allais dire il a le tampon du 50 40 90 et donc on pense souvent à kelly en polyvalence en capable d'aller à l'arceau de tout ça de leadership et de la super star qu'il est mais si on prend juste le shooter kevin durant mais tu ne peux pas aujourd'hui ne pas le mettre dans ton top 5 tu ne peux pas tu ne peux pas je me suis retrouvé devant ce truc et je me suis dit il ya des gens qui descendent dont rien et nous je me suis dit en fait il ya des gens qui vont devoir laisser leur place toi par exemple c'est larry burn qui a dû reculer il ya d'autres qui ont dû reculer moi je me suis dit mais kelly sa place est tellement évidente que je ne peux pas au lancer tu soupir parce qu'il va t'assassiner en fait il va nous faire une carrière à 28 points moyenne en 50 40 90 on ne réalise pas en fait je veux dire là il a fait déjà il a un paquet de saisons où il est accueilli 25 26 points à 50% au tir mais oui et c'est pas que des dunks et des thomas non pas que c'est pas des dunks et des layups on parlait tu parlais en mentionnera de lebron qui a fait beaucoup de saisons à 25 26 27 points il va plus au cercle kedy c'est un même jordan ou kobe ça n'a rien à voir bien sûr kedy c'est absolument tout le bagage de shoot possible il reprend certains certains codes d'un garçon dont on va peut-être parler sur les places 4 3 2 1 en l'améliorant un one leg de dirk par exemple il te reste trois secondes à jouer le shoot sur pj tucker donc pivoter sur un pied tout est possible avec kedy au shoot tout est possible même difficulté avec des mains devant les yeux et tout il n'en a rien à faire c'est trop trop fort donc lui moi je l'ai toi tu l'as mis en 5 moi je le mets en 4 en fonction de comment ça va s'évoluer la suite de sa carrière on a ici un client qui va pouvoir dire pourquoi je passe sur le podium pardon là il manque peut-être aller quoi un poil de volume de trois points peut-être tu vois ouais allez pourquoi pas un concours à trois points à la con je sais pas s'il l'a eu je crois pas qu'il l'a eu je crois pas bon c'est pour la petit décor quoi ou un autre 50 40 90 histoire de rigoler tu vois ouais où vous êtes écurent et de genre aller gagner un titre en à coup de jump shot à coup de jump shot qui est peut-être un garçon blonde on va parler par la suite où tu dis genre en fait merde il ya le retour de cette blessure mais kedy est tellement un shooter qu'on oublie c'est à dire on prend le joueur dans son ensemble mais putain si tu comprends juste le sniper et qu'on le met à cette table avec les nash les reggie les ray les garçons toi voir là après on va dire genre kedy aurait la légitimité de dire les gars je suis le meilleur à cette table il pourrait parce qu'en fait qu'est ce qu'il lui manque en termes de shooter le plus pur et pourrait il pourrait prétendre ouais voilà mais en fait tu peux lui dire je vois il lui manque un bug appartement kedy à trois points en carrière c'est super mais c'est 38% oui tout à fait donc par exemple par rapport à d'autres gens là qu'on a cité déjà ou qu'on va citer ah bah là attention non mais bien sûr mais là par exemple sur tes mentions on a parlé de là des dégâts précédents tu prends un larry bird donc isolation et je te shoot sur la tête il pourrait jouer comme ça tu viens de prendre un reggie miller catch and shoot les écrans il pourrait jouer comme ça tu prends tous les mecs qu'on vient de dire stojakovic reggie machin truc il dit bah si vous voulez je joue comme eux ouais le seul mec qui pourrait peut-être pas vraiment imiter c'est le voilà c'est voilà moi ce qui me manque pour kedy pour être plus haut c'est un on va voir en effet la suite de la carrière et c'est et c'est ce qui fait qu'on a débattu parfois sur les scoreurs c'est c'est un shooter extraordinaire mais il n'y a pas les il n'y a pas des coups de chaud historique c'est d'une régularité extraordinaire mais il n'y a pas les genres genre kedy n'a pas mis 60 points dans un match avec avec que des jump shots tu vois par exemple où il n'a pas il n'a pas pris des shoots du milieu du terrain pour la gagner parce que là on va rentrer dans ce genre de considération où il a les trente mille points et c'est peut-être que s'il rattrape les trente mille points il va dépasser dans une biaille il a monté deux fois la balle balle en main et s'est arrêté un mètre derrière ligne à trois tu vois mais bien sûr fait du mal comme ça mais pourquoi par exemple toi tu ne mettrais pas plus haut pour l'instant volume de trois points rentré 38% en carrière à trois points deux éléments qui pour moi il c'est un shooter extraordinaire mais comme on est dans un classement de shooter je j'essaye de faire abstraction aussi de ce qui est kedy c'est à dire que c'est quand même aussi beaucoup plus qu'un shooter tu vois par exemple on avait fait aussi et peut-être qu'on l'updater parce que ça pourrait être intéressant de l'updater le classement des scoreurs ou je sais plus comment on avait appelé ça les scoreurs ou les finisseurs ou comment on avait appelé ça tu sais où moi j'avais mis kedy en 1 et toi je crois que tu as mis koby en finisseur ouais scoreur finisseur on avait pour n'avait aucun de nous deux n'avait mis jordan en 1 toi koby et moi et moi kévin durant je retrouverai l'intitulé du classement t'as mais c'est à dommets et score tout court score à tout court c'est ça je sais plus c'est que finisseur je dis waouh c'est un comité à finition je trouvais ça bref ou là du coup je ne juge vraiment que le shoot et donc j'ai le 38% à trois points qui m'embête et les que 1700 trois points en carrière voilà donc du coup voilà attend ça va il est quatrième je les plus octois finalement du coup je veux bien savoir ce que tu as mis en quatre par contre ça m'intéresse de oh putain j'ai mis monsieur dire que si que tu avais mis numéro 1 que tu as mis numéro en all time c'est ça à l'époque oui à l'époque oui on verra aujourd'hui à l'époque où toi tu l'avais mis en deux rémi en deux plus murs il ya des garçons qui augmentaient dire qu'étant quatre ce que je te propose c'est que je le mette de côté là et que quand il va être mentionné on en débatte comme ça on va passer direct en trois d'accord d'accord alors en trois réhalen réhalen pour alex larry burn pour bibi qui était donc moi en un à l'époque et qui chute en trois certains commencent à comprendre que je m'attendais pas ce que tu me le fasses tomber comme ça toi je m'attendais pas à ton numéro 2 parce que je pense avoir compris ton numéro enfin tu as compris mon 1 et mon 2 oui mais là du coup j'ai compris surtout ton 2 en fait ouais ok réhalen numéro 3 je t'en prie non je sors pas du podium réhalen pas encore peut-être que je le sortirai à l'avenir je parle bien au conditionnel un peu futur mais pour l'instant kevin durand je le laisse derrière clay thompson je le laisse derrière je parle des mecs qui ont le potentiel d'aller le chercher parce que reti miller tu mets derrière un moment donné enfin voilà il va pas mettre d'autres trois points steve nash non plus toi tu as larry bird enfin tu vois genre non mais oui non réhalen je je laisse ici parce que en fait quand on évoque le sujet du shoot moi personnellement je peux pas ne pas penser à réhalen c'est impossible droit comme un i quels que soient les appuis il rétablit toujours en l'air je pense que en termes de shoot en suspension et je parle bien de shoot en suspension c'est à dire tu sautes vraiment il ya vraiment 50 cm enfin ou 5 cm ça dépend de ta détente sous tes pieds je pense que c'est le meilleur moi je pense pas moi je pense que c'est le meilleur en shoot en suspension je pense c'est le garçon que je met en deux il est un peu plus non non mais il en prend beaucoup plus dans le béton il en prend beaucoup plus dans le béton dans le béton pied dans le béton tu parles de clay thompson il en prend beaucoup aussi pied dans le béton mais il a raison je dis pas qu'il apparaît ce pas dire pied dans le béton sans pas en suspension tu vois juste les thompson de pieds il en prend beaucoup plus que réhalen oui c'est quoi c'est juste la hauteur de ton shoot parce que sinon clay thompson en jump shot attention genre en suspension oui donc vraiment c'est parce que que j'essaie de comprendre c'est catch and shoot ou c'est suspension non non le catch and shoot ce sont deux joueurs on peut en discuter pendant des heures tout à fait partie des meilleurs de tous les temps les deux bien sûr arrêt comme clay comme déconner et en suspension c'est de la beauté ou c'est de l'efficacité c'est un mélange des deux parce que les deux ça va au niveau efficacité je crois quand même tout à fait non mais c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre comment est-ce que tu mettais réhalen vraiment sur cet argument là devant je vais devant parce que en efficacité je pense qu'il ya une bataille on peut discuter des pourcentages des volumes de l'époque comment les joueurs ont évolué et ce genre de choses après c'est un peu plus compliqué pour ray parce que ray en début de carrière clay thompson est arrivé c'était un shooter tout de suite et il avait steve curry dans son équipe donc il a eu moins la balle en main il a eu beaucoup plus de catch and shoot dès le début que ray ray au début de carrière c'est pas qu'il prenait pas de catch and shoot c'est qu'il avait la balle en main parce qu'il était option numéro 1 puis monté à l'arceau il pouvait tout marcher il était option numéro 1 donc en scoring d'ailleurs on verra combien de points mettra clay thompson dans sa carrière mais c'est vrai que ray allen par exemple on est plutôt dans les 25 mille points ou 24 mille points tout à fait chiffre exact parce qu'il ya ce début de carrière où on oublie souvent d'ailleurs que ray allen pouvait aller postériser n'importe quel connard complètement qui voulait se mettre sur son chemin et tout mais en termes de shoot en suspension que ce soit dans les corners ou à 45 parce que ni l'un ni l'autre après ils en prennent face au panier je dis pas qu'ils n'en prennent pas mais c'est des joueurs qui aiment bien les trucs sneaky à 45 et à trois points ouais 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 pour l'instant je mets ray allen devant il en a 1200 de plus en carrière on verra où on va on verra où va où va une autre amie clay thompson mais clutchitude longévité absolument phénoménal parce que lui aussi mine de rien il a démarré dans les années 90 et il s'est bouffé toutes les années 2000 et malgré ça il arrive quand même à finir quasiment à 3000 trois points rentrés car que il ya du volume il ya du volume mais en fait c'est un petit volume efficace on parle d'un mec tant putain je cherche la stat voilà 2,3 sur 5,7 en carrière les 40% mais c'est sur 5,7 vers les shooters d'aujourd'hui rigolent non bien sûr ils prenaient que 5 3 points par match tu vois genre c'est vrai bien sûr c'est vrai on voit d'ailleurs plein de mecs qui devraient pas prendre 6 ou 7 3 points par match et qui les prennent quand même ça c'est un autre sujet sont des gens qui rentrent pas dans notre top ten du jour mais oui pour toutes ces raisons là ouais ouais je garderai allen sur mon putain de podium ouais bien sûr mais je l'entends et je l'entends c'est pour ça que c'est pour ça que je disais c'est pour ça que je disais en c'est pour ça que je disais en début quand on est arrivé dans les places 7-6 là et il est horrible ce top ten à d'aider parce qu'en fait tu mets kedy en trois ouais vas-y tu mets ray allen en 3 ouais vas-y tu mets dirk en 2 ouais vas-y tu mets dirk en 6 ouais vas-y qu'est ce que tu veux que je te dise c'est qu'en fait il y a des mecs qui là deviennent tellement bon qu'en fait des anciens sont obligés de laisser la place alors ray je trouve que ray il a comme des très beaux arguments pour résister encore un moment et ray il peut résister pendant un moment je ne l'ai pas eu là en tant que sniper là où lui est passé devant reggie miller je pense qu'on est du coup d'accord c'est dans volume efficacité tout durabilité ça enfin je dirais est devenu plus légendaire comme sniper plus mythique la côté suspension comme tu le dis là dessus ça bouge pas on continue à mettre ray allen devant reggie miller je pense y'a pas de il y'a pas trop de débat après il y en a qui peuvent mettre reggie un mais c'est comme si là là les garçons qui étaient devant il y avait il ya un côté très puriste ray allen de ce qu'il est quand en shooter c'est à dire là corner comme tu as dit 45 tout de pure catch and shoot des gros coups de show les spurs évidemment en finale 2013 mais c'est une autre dimension j'ai l'impression les garçons qui sont qui sont à côté hélas c'est pour ça que peut-être qu'il ya des cas en effet que tu fais tu fais chuter moi je t'avoue qu'il ya encore des éléments comme par exemple en effet ray allen si tu lui demandais par rapport à un blond dont tu vas parler ou l'autre blonde boston qu'on va parler les grands shooters c'est aussi les garçons à qui tu dis filles la balle prend un écran démerde toi et vas-y plus catch and shoot donc c'est ça c'est une shoot en deuxième partie de carrière parce qu'en première partie de carrière il shootait déjà à 40% de loin bien sûr il en prenait off the dribble il en prenait un peu off the dribble pas la mode mais c'était pas la mode et donc on n'était pas sur un jeu aussi polyvalent que les garçons que tu as mis par exemple devant ou que j'ai mis devant donc c'est juste sur le bagage complet de ray allen où je peux comprendre toi sur la totalité que tu les mets là moi je te dis juste que les garçons qui sont là soit tu as été encore plus pyromanes ce que je vais expliquer en deux soit tu as été juste meilleur tout court quoi et donc toi tu as mis dire qu'en trois moi j'ai mis j'ai mis dire qu'en quatre j'ai mis dire qu'en quatre ah oui dire qu'en quatre et là j'ai mis la ribeur dans trois parce que j'avais la ribeur qui était en 1 et juste la ribeur il ya un moment où en effet tu l'as dit tu en as très à parler bah c'est possible bah c'est moche ça fait chier il sera il est dans d'autres classements c'est pas grave non mais c'est très bien d'accord mais je vais dans le top 10 all time 2 sur un top 100 je veux dire top 10 all time bon mais c'est bon mais du coup c'est pas enfin je veux dire c'est pas un argument pour que je le sorte d'un top 10 de shooter genre la ribeur le shooter le mec il a écrasé la ligue je suis désolé on peut continuer à dire que c'est l'intelligence de jeu les passes décidives et tout ça c'est un shooter c'est un shooter c'est des stats que en fait qui dit lui aussi reproduit c'est 30 points de moyenne 26 à 30 points de moyenne en 50 40 90 c'est énorme et tu fais ça pendant une bonne partie de ta carrière dire que tu écrasent la ligue sur du shoot les garçons qui sont devant là le 1 là qu'on va mettre il fait la même c'est du shoot du shoot du shoot qu'on ne sorte pas que l'arrivée d'aller à l'arceau et à l'étomar sur tout le monde non c'était pas ça avant tout du jump shot l'utilisation de toute la planche on va parler de toi même mais qui décidait quand je fais des mains droites et main gauche donc c'est le shoot global ça que tu décides un soir de shooter main gauche et de dire je réserve ma main droite pour les lakers on refera le top 10 des trash talkers si tu veux mais tu arrives pour que tu rencontres frais celui-là mais quand tu arrives et que tu es en nba tu dis je choisis de shooter main droite ou main gauche de mettre des sauces mais attend je ne dis pas que c'est pas un bon shooter non mais j'explique juste ma place numéro 3 des matchs à 60 points tu ouvres le club du 50 40 90 t'es une des effigies du shoot que ce soit en nca ou en nba je te dire la rebound quand tu le regardes jouer tu vas pas penser je te les concours quand ils sont arrivés il a dit ok je les prends il y en a même gagné en survête le mec était tellement fort au shoot qu'il est arrivé à son troisième concours il a dit aux gars dites moi qui va finir deuxième parce que en fait je vais shooter en survêtement et vous n'allez rien y faire alors on va me dire c'est du trash talking de la confiance juste c'est un putain de shooter moi c'est les stats qui mais c'est les stats juste à trois points alors parce que alex si on est sur des stats à la kd si tu mets 26 et entre 26 et 30 points de moyenne les stats pas juste à trois points c'est les volumes globaux tu vois ce que je veux dire j'essaie de comprendre parce que c'est c'est quoi parce qu'en fait au lancer t1 au lancer franc du coup tu as donc tu as ouvert le club du 50 40 évidemment que ces pourcentages sont très bons sinon ils seraient même pas dans ce classement vu les volumes qu'il a et sinon c'est du shoot à cible et donc du coup sinon c'est du shoot à mi distance et donc tu es à 49,6% à deux points en ayant été plus souvent à mi distance que dans la raquette c'est énorme on ne se rend pas compte parce que la ribert c'est tout c'est le clutch le trash talking les passives etc mais je trouve qu'on a tendance comme tu l'as dit pour kedi à un petit peu trop penser le joueur complet comme tu l'as dit pour kairi alors qu'en fait la ribeur dans shooter pur faut arrêter et volume à trois points je peux pas moi je peux pas déjà il est top 5 c'est bien je pense qu'il va descendre chez moi à force parce qu'il ya des mecs qui vont arriver on va faire un shooter de ou parce que sache de plus loin et tout enfin c'est chelou quoi maintenant comme je disais tout à l'heure moi je le mettrai à côté de réallenge je prends la ribeur tous les jours quoi genre le mec dans n'importe un shoot pour une passion pour un shoot sur une jambe pour un shoot en isolation pour un shoot dos au panier pour un shoot main droite main gauche avec la planche sans la planche corner en parlant à un mec dans tous les types de jeu dans ce cas là je prendrai la ribeur d'accord dans ce cas là je comprends pas ton numéro 2 alors par contre du coup je comprends pas pourquoi ah bah je vais t'expliquer les coups de chauds que ça représente en numéro 2 tu vas tu vas te baser sur les coups de chauds mais pas que pas sur la variété pas que sur les coups de chauds il y a deux trois variétés tu vas passons en place numéro 2 parce que toi tu es en 3 tu as réallement place numéro 2 en place numéro 2 en effet j'ai mis en cours de carrière monsieur clay thompson je pense que golden state à l'agile et dirk tu as mis dirk en deux que tu avais en 1 à l'époque c'est logique juste en effet avant que tu partes là dessus oui moi je considère que golden state a les deux meilleurs shooters de l'histoire en son bas courte point barre monsieur dirk novitski bah dirk novitski tu parlais tout à l'heure de mecs qui scoraient avec du jumpshot et sans trop de qualité athlétique je pense que là on est pas mal aussi bien sûr surtout que dirk sa carrière vraiment c'est pas qu'elle se résume au scoring attention mais par rapport à des kevin durant tout des larry bird elle se résume encore plus au scoring c'est pas un grand défenseur le dirk ah non c'est pas si gros rebondeur que ça pour un seven footer pas un passeur il en prenait c'est pas un passeur c'est pas du en non dire que c'est un mec qui a mis trente mille points trente mille points c'est pas un si gros club que ça finalement c'est un club dans lequel kevin durant arrivera peut-être on verra mais c'est dans lequel je sais pas si clay thompson arrivera dans le club des trente mille points personnellement j'en doute moi aussi ray allen n'y est pas larry bird n'y est pas enfin voilà quoi il ya des mecs sales comme ça qu'ils n'y sont pas dire qu'il y est dire que c'est un mec qui a grandement fait évoluer le jeu on peut peut-être pas parler de révolution mais ouf ça se discute aussi si il a révolutionné le jeu des intérieurs qui shoot de loin et tout je pense que dire qu'effectivement t'as même le jeu global ce révolution je vais peut-être le garder pour un autre joueur c'est pour ça je peux pas tu peux utiliser pour les deux voilà et donc entre trente mille points entre eux bien sûr le club du 50 40 90 un de notre ami dire où c'est une saison à 28 points je crois d'ailleurs en par match un truc comme ça pas tu sais ce que tu disais là moi je suis assez d'accord c'est vrai que les mecs qui font des 50 40 90 en ayant mis quasiment 30 pions par match le fade away pas de détente pas de vitesse des pourcentages absolument incroyable on est en carrière sur du 47 38 88 c'est quand même assez propre tout à fait plutôt bien défendu il a souvent été une très grande partie de sa carrière il a été l'option offensive numéro 1 donc souvent on lui mettait l'intérieur mais justement c'est là où il représenter un problème insoluble c'est qu'en fait il jouait très loin du panier pourtant il était grand et du coup pour les autres grands alors aujourd'hui il y aurait peut-être plus de mecs capables d'entre guillemets gêner dirk je ne qu'on a plus de grands mobiles qu'on l'habitude maintenant de sortir derrière l'arc mais à l'époque dans les années 2000 mais c'est on était obligé d'envoyer des mecs les mecs dont on se fout de la gueule là qu'on fout dans les soldats de l'ombre là tu sais là on est obligé de les envoyer sur dire que les pauvres gars bah ils étaient en galère en galère à cela mais en galère compliqué quoi donc ouais il était numéro 1 il devient numéro 2 parce que bon je pense que là clairement il n'y a pas beaucoup de discussion sur le numéro 1 on va en parler après enfin je pense non ouais 30 000 points le club du 50 40 90 c'est un seven footer il a existé grâce à son tir en fait c'est assez fort il a même chopé le concours à trois points j'ai même pas noté mais oui 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 tu sais il l'a pour un concours voilà mais c'est ce qui fait que le dossier est complet si tu regardes le dossier est très complet le 30 000 points pèse lourd parce que c'est sale quand même non bien sûr et c'est ce qui fait que d'ailleurs je pense que tu en parlais aussi quand on avait fait le premier classement en 2016 dire recule moi malheureusement parce que j'ai dû le mettre en 3 je crois à l'époque un truc comme ça donc il chute en 4 je sais pas si tu l'as noté à l'époque tu l'as en 2 je l'ai en 2 et je t'en 4 et ce que tu as réel est en 3 à l'époque c'est ça il ya des dire qui est complet et sur le shoot quand on le regarde c'est devenu vraiment une c'est pareil tu penses tu croises on croise demain matin dire qu'on a envie de lui dire vas-y shoot tu vois c'est automatique donc je suis d'accord qu'il a sa place quasi tout en haut et encore une fois des gens mais franchement il ya des gens qui le mettrait là entre les places 2 et 5 j'ai un genre ok enfin tu vois genre c'est oui bien sûr c'est tellement c'est tellement dur de savoir si dire qui est un meilleur shooter que d'autres parce que il ya aussi des qui a aussi des gros fail au shoot évidemment bon ça arrive à tous les shooters mais il ya aussi des moments où en tant que responsabiliser et aussi des fails des non clutch donc ça rentre aussi en compte ah c'est sûr qu'il a été dans des équipes où il a eu de la prise à deux il a eu les plus gros défenseurs les mettant en difficulté mais oui il était très ciblé c'est ça c'est normal tout à fait tu joues les mavs vers la fin des années 2000 ça c'est sûr bon alors qui va sur l'allemand tu vois c'est normal et là où par contre il est vraiment et je comprends que tu mettes en deux c'est que tu as été mvp là dessus tu as mené des équipes vraiment mes équipes 1 jusqu'au titre les play-off de 2011 mérite à lui seul d'être un top 5 all time quand on voit ce qu'il a fait donc en fait il est allé chercher un mvp de régulière et un mvp de des finales pas que en shootant mais en se basant sur son tir avec des pourcentages laisse tomber c'est ridicule et il ya et il ya cet impact comme tu le dis sur le jeu c'est à dire que en fait moi je crois je pense on croise qu'il dit demain on lui dit tu penses que tu existes sans dire qui va faire ben non non évidemment que non le nombre de mecs qui font des one leg fade away ils l'ont pris où le jeu c'est ça c'est dire qu'un c'est dire qu'il leur amène bien sûr que c'est lui qui le démocratise je sais pas s'il leur amène je vais toujours trouver je sais pas franchement je pense qu'il est ça se trouve larry bird il en faisait déjà un peu et c'est bien c'est bien le genre ça se trouve je me rappelle je sais plus on en avait parlé une fois je crois que c'est comment il s'appelle à elvin hayes qui avait un fade away un peu où aller un peu one leg tu vois dès les années 70 bon sur ok mais juste on parle pas des mêmes du même délire quoi voilà j'ai mis que les thompson en deux c'est une anomalie totale je j'ai essayé de savoir tu es trompé en fait non non c'est le mec le mec à lui seul te brise en fait ton classement et je comprends que tu l'aimis 7 moi je suis pas du tout d'accord je pense que golden state a les deux meilleurs shooters de l'histoire de ce sport à titre perso alors quand je parle d'anomalie c'est parce que pas comme on a parlé un peu avec d'autres garçons précédemment à la réhaleine difficile de filer la balle à kate thompson et dire genre vas-y vraiment va va scorer encore j'ai encore qu'il est quand même capable c'est pas sa spécialité mais tout à fait parce qu'il a commencé sa carrière à côté curie donc de toute façon il n'allait pas être le boleyn l'air numéro 1 mais on est donc en carrière on a bien voulu le voir d'ailleurs excuse moi après je te laisse j'aurais bien voulu le voir dans une autre notre situation constance pour voir parce qu'on peut même pas du coup trop jauger pas complètement par contre ce qui est sûr c'est que on est donc à 49 % au shoot en carrière non on est pas pardon non car c'était 46 % au shoot en carrière on est à 42 % à 3 points et 85 % minable relancez 0 saison en dessous des 40 % à 3 points je répète il a 0 saison en dessous des 40 % à 3 points en en prenant à chaque fois un wagon une moyenne de 7 en carrière tu prends 7 tirs à 3 points par saison minimum parce qu'il y a eu 4 et 8 par par match tout à fait en moyenne par match chaque saison et t'es jamais je veux dire sa pire saison à 3 points je l'ai sous les yeux c'est 40,1 % mais sinon t'es toujours à 42 43 44 et clay thompson c'est du shoot alors certes on le met souvent dans le côté pyroman mais clay thompson a fait des dingueries ou en fait je suis obligé de le mettre numéro 2 il ya personne qui a mis autant de tirs à trois points dans un seul match il ya personne qui a mis 60 points en 29 minutes il ya personne qui a mis une cinquantaine une quarantaine de points en dribblant dix fois c'est un shooter iconique légendaire tout ce qu'on voit avec les thompson on se dit mais attend il met 37 points d'un quart temps c'est pas des dunks et des tomars c'est un mec qui fait des trucs avec son poignet alors on peut dire que c'est plutôt pyroman mais n'empêche qu'un shooter moi tu vois par exemple tu peux me dire je trouve que le shoot de ray allen est plus beau moi je trouve que le shoot de clay thompson il discute l'esthétique ça l'esthétique il y en a qui vont dire ah non kelly c'est plus beau tout à fait on l'a fait il ya pas longtemps en plus tout à fait mais c'était marrant de voir lorsqu'on voyait l'évolution de clay thompson aux côtés de steph que certains disent et il ya eu ce débat que genre qu'il ya des gens qui disent que clay pourra être considéré comme un meilleur shooter que stephen curry je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord j'ai pas vu ça c'est vrai il ya des gens qui ont entretenu ce débat parce que parce que c'est un shooter pur parce que c'est un shooter bien sûr mais on va en parler en un mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'il ya des gens qui ont pris clay thompson en deux pieds justement que tu disais dans le béton mécanique fouetté efficacité et il va prendre parfois steph parce qu'il va faire des trucs en fait qui sont mais out of this world il a fait des performances clay thompson au shoot malheureusement j'ai envie de dire il pourra jamais être un je le mets en deux parce que ouais je pense franchement que golden state a les deux meilleurs shooters de l'histoire et que si clay thompson débarque demain je me dirais bah il pourrait faire des meilleures performances au shoot que les autres gars qui sont assis à la table il pourrait se considérer meilleur que des caddy meilleur que des dirks meilleur que des real n et dire là sur un match sur une saison je vais pouvoir faire mieux potentiellement malheureusement et je peux comprendre des gens qui le mettent plus bas on n'est pas sur les totaux qu'on va voir par rapport à dire que mitski je pense pas qu'il va atteindre ray allen et redj miller mais peut-être qu'il va le faire il pourrait avoir ça va dépendre du retour le même tout à fait blessure bien sûr mais tu vois du bien combien en 1000 1700 1790 sous la fin d'un ami déjà les trois points tu parles de trois points tout à fait ce que je veux dire par là c'est que je comprends que des gens puissent être dans le doute par rapport au fait que putain bah ouais ça compte dans un top ten que tu es perdu deux saisons de ta carrière dans ton prime parce que tu as été blessé bah désolé si vous mettez que les thompson en cinq ans sept ou ne sais-je moi je peux comprendre mais je pense que je pense vraiment que c'est ouais que en fait il n'y aurait pas stephen curry moi je pourrais dire bah que là il est en train de monter les marches et de faire des dingueries comme on n'en a jamais vu des des play-offs à ok ici en 2016 des 10 shoot à trois points en play-off des 14 14 c'est combien le record 14 ou 15 je sais même plus du coup c'est 15 c'est 15 c'est 15 et avant il avait fait 11 et avant il avait fait 10 les performances qu'il fait c'est incroyable c'est incroyable en pur shooter dans un corner où tu lui files la balle et tu dis catch and shoot je pense qu'il peut regarder tout le monde et faire c'est moi le patron tous en tout cas il y va tout droit mais j'entends que tu le mettes à une autre place et j'entends c'est à ça que servent les top ten avec ça je suis vraiment pas d'accord tu vois là vraiment je le mets plus bas et je conteste pas la qualité du shooter en lui-même personne peut de façon il ya les pourcentages qui sont là le geste est pur en cas de chain shoot c'est c'est incroyable et tout je pense d'ailleurs que moi un des trucs qui fait que je rentre pas même pas dans mon top 5 c'est c'est pas de sa faute mais c'est qu'il a joué à côté de stephen curry et donc c'est à dire qu'en gros par exemple ses volumes sont bien mais je pense que dans une autre dans une autre équipe dans un autre contexte il aurait des volumes encore beaucoup plus gros le problème c'est qu'il en prend 7 par match il joue à côté d'un mec qui en prend 11 donc forcément il s'en fait manger mais ça c'est c'est ni de sa faute c'est c'est comme ça c'est comme ça c'est un peu comme je sais pas moi est ce que scotty peepen s'il avait fait sa carrière ailleurs qu'aux bulls il aurait certainement moins de bacs par contre peut-être que statistiquement il serait beaucoup plus sale et qu'on dirait ouah attend claire drexler scotty peepen genre en franchise tu prends qui bien sûr l'un ni l'autre non mais non mais bien ça ça joue contre lui mais c'est tout un débat autour de clay il ya des gens je te jure qu'ils vont le mettre deux ou trois ou sept ou dire dix parce qu'il n'a pas assez de carrière et de totaux le nombre de points qui va marquer avec son chou du coup c'est extraordinaire à trois points mais c'est les deux meilleurs oh non 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 pas pour moi déjà je peux absolument pas le mettre devant dire que c'est absolument impossible elle verra plus tard mais c'est impossible dire qui a été mvp grâce à son chose il a mis 30000 points carrière oui mais c'est marrant parce qu'on a l'impression quand on parle de dire que le mec il a remporté un titre sur des jump shots genre faut arrêter avec avec ça le mec il allait à fond aussi vers le panier il est très bon aussi en pétration alors que clay c'est shoot shoot non mais enfin d'accord mais enfin la carrière de d'accord mais c'est shoot shoot bah justement du coup il score beaucoup moins je pense que dire quand je suis juste le raccourci de le mec et mvp sur des jump shots ah bah c'est comme son arme numéro 1 ouais mais c'est comme son arme numéro 1 tu vas pas me dire que dire que c'est un slasher mais je préfère dire que c'est l'arme numéro 1 mais pas alors il a gagné sur son jump shot qui était son arme numéro 1 après on peut on peut ergoter si tu veux mais genre clairement il ya non il n'y a pas le 50 40 90 ça me fait chier ça chez clay thompson j'aimerais bien il en est capable en plus tu vois donc je voilà j'aimerais bien ça tu vois ça m'emmerde fin pour le rentrer et tout donc non vraiment non mais je pense qu'il montera j'espère pour lui parce que là comme il a été beaucoup blessé j'espère pour lui on sait que les blessures aux jambes pour les shooters sont très emmerdantes parce que les appuis parce qu'on oublie que le shoot ça démarre dans les jambes que ce soit les lancers les trois points et ce que vous voulez et tout donc j'espère pour lui que tout ça va bien revenir j'ai pas trop de doute il va bien shooter en revenant j'ai plus de doute peut-être sur sa défense ou des trucs comme ça on verra c'est ça on n'en est pas là mais en tout cas pour l'instant non 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 très bien là dites nous vous mettez clay thompson je vais te laisser évidemment écrire le numéro 1 puisque nous sommes d'accord hommage au patron pour lui par contre il est en train de créer un écart avec la concurrence qui fait que on peut rentrer gentiment dans une discussion des quels sont les top 10 all time ou en fait le débat n'existe pas sur le 1 n'existe plus et peut-être n'existera plus pendant un bout de temps stephen curry enfin un genre pour ça il n'existe plus pendant un bout de temps ça c'est sûr n'importe quelle autre réponse est un il réexistera plus tard peut-être mais alors je veux bien savoir comment déjà n'importe quelle autre réponse est un troll je préfère être clair parfois on dit qu'on est ouvert à la discussion il n'y a pas de discussion mais c'est le meilleur shooter de l'histoire bien sûr évidemment évidemment il ya tout il n'y a pas de critères en fait où tu peux dire non il manque à rien mais en plus il domine tout le monde et en plus c'est fun en plus on se marre en plus tu vois ce que veut dire non il n'y a pas de voilà on parlait à l'instant de qu'est dit et de dire que dans le club 50 40 90 genre en fait tu y es en faisant la saison et 30 points animes par match en 50 40 80 tu changes la façon dont on voit le sport ouais je tiens tu vois sur les volumes tu es intouchable et sur les pourcentages tu es quasiment intouchable aussi en fait à trois points 43% trois points mais même au chaud on est quasiment à 48% en tout c'est en global bien sûr au lancer franc on est au dessus des 90% en carrière on pourrait demander un tout petit peu plus de mi distance genre vraiment si on était à genre où elle sait qu'encore ouais bien sûr c'est que finalement il prend 50% à peu près de ses tirs à trois points à peu près c'est à dire qu'on est en carrière sur du sur du huit ou neuf trois points pris par match maintenant on est ça parce que forcément l'autre il est à 11 depuis 11 depuis trois ou quatre saisons par match mais en fait c'est 50% de ses tirs l'autre 50% c'est donc dû à deux points mais donc il drive un peu un stéphane curie on peut pas lui enlever ça mais il y a du mi distance aussi mais bien sûr il y a du flotteur compliqué du runner incroyable et tout ouais c'est ça mais c'est quand je parle mi distance c'est que évidemment on peut pas dire genre un petit tir drop du coup c'est non non mais il y a du pull up à mi distance il y en a un petit peu mais c'est vrai que pourquoi se faire chier en même temps aller à mi distance quand il y a quasiment 44% de l'eau est le meilleur à 10 mètres tout est honnêtement je sais que c'est peut-être blasphème parce que je vais continuer sur le registre puisque c'est noël quand je le faisais là ce classement je me disais tu me changerais le logo de la nba avec stef qui shoot pourquoi pas je serais même pas étonné tu vois parce que c'est tellement représentatif de un le shoot le le geste de ce sport et ce qui représente dans l'histoire de la nba je me dis genre ça sens pas compliqué ray allen avait le record du plus prolifique en volume 1300 matchs il a fallu l'autre il n'a même pas encore joué 800 matchs il est déjà devant donc c'est la preuve que en termes de volume et donc de pourcentage il est injouable et on est en train de se demander s'il va faire la barre des 4000 quoi on se demande pas c'est uniquement une question de blessure c'est une question de blessure voilà on se demande juste c'est uniquement une question de chevilles ou de genoux de ce qu'il est présent mais sinon c'est savoir en fait c'est il est en même match il va jouer c'est ça la question ouais il est arrivé au point le plus haut de la montagne et il dit il reste encore quelques kilomètres je vais voir jusqu'où je peux mettre les drapeaux exactement c'est exactement ça c'est combien de matchs il peut jouer stefan curry est ce que stefan curry peut jouer 1300 matchs comme ray allen si oui alors la barre des 4000 déjà lol mais attention la barre des 20 franchement c'est un truc de fou quand on y pense ouais tu prends les neuf garçons qu'on a mentionné précédemment et tu te dis comme on l'a dit là tout à l'heure pour pour je ne sais qui pour qu'aï dit par exemple tu dis j'ai envie que tu joues comme régie miller et allen vas-y cours derrière les écrans on fera le totem des joueurs sans ballon mais stop stop enfin on n'a même pas parlé de la gravité stefan curry sans ballon tu sais que dans le top ten des joueurs sans ballon il ya et stefan curry enfin un tu crois qu'ils discutent franchement tu lui demande de jouer comme raison clay thompson ray allen ce sont des joueurs incroyables régie miller en s'enballant en fait stefan curry qu'est ce qu'il leur a en leur envié dans ce registre rien nada tu lui demandes de courir derrière les écrans et d'être off ball c'est un des meilleurs si ce n'est le meilleur tous les temps tu lui demandes d'être balle en main et d'aller chercher deux points trois points des lancers francs c'est le meilleur au lancer franc de l'histoire c'est le meilleur à trois points de l'histoire donc on peut juste dire ah bah c'est nul t'es pas le meilleur de l'histoire à mi distance mais il faut aller jusque là tu vois quand il est venu à paris il ya il ya trois quatre ans je crois que c'est avec un or amour je me souviens d'avoir vu jeter il y avait des gens peut-être il y en a qui disait en commentaire il était à paris à côté de saint paul tu sais il y avait un terrain quand tu vois ce mec le premier truc qui m'est venu à l'esprit c'est il n'y a pas de discussion devant moi j'ai le meilleur shooter de tous les temps le à ce sport qu'on a tous pratiqué où on essaye de shooter et de savoir si la balle va rentrer lui c'est le meilleur de tous les types et j'ai j'avais même pas de débat je me disais genre là il est en train de shooter c'est l'excellence devant nous quoi en fait notre top 10 on l'avait fait en avril 2016 on l'a fait un tout petit poil trop tôt on l'aurait fait quelques mois plus tard je pense on le mettait en un tour et deux déjà déjà en fait ce qui était en cours de saison unanime ouais et toi à l'époque tu avais le discours c'est trop tôt moi je le mettais un petit peu plus haut que toi mais aucun de nous deux ne le mettait en un parce que oui un peu trop tôt parce que ceci parce que cela là il n'y a plus de discussion c'est réglé et je vous dis vraiment la discussion elle est archi fermé pour je pense que le mec qui détrônera curie n'est pas en nba aujourd'hui je pense pas qu'il soit en nba aujourd'hui moi je pense pas je pense pas que je pense pas qu'il enfin c'est dur on peut jamais savoir ça ce que tu allais dire là on peut jamais le savoir enfin tu vois ce que veut dire on peut pas savoir parce que quand tu casses une barrière il n'y a personne autre qui l'a archi non mais tu peux imaginer un gamin qui va arriver à 19 ans et qui aura bouffé du curry et tout et qui aura du talent au shoot et qui arrivera par chance dans les bonnes conditions et qui sur de la longévité pourrait mettre des pourcentages incroyables et aller chercher du curry peut-être peut-être quand tu casses la barrière tu casses la barrière ouais mais quand tu casses la barrière tu deviens le maître mais les maîtres c'est fait pour se faire dépasser si si c'est possible mais je te cache pas que c'est possible voilà j'aime pas dire que c'est pas possible donc c'est possible mais non plus j'aime pas mais il ya des il ya des situations parfois tu te dis peut-être que son record de volume en fonction de on disait tout à l'heure combien de matchs il va jouer oui peut-être qu'il va nous mettre un record de volume qui lui sera intouchable parce qu'en fait faudra jouer tellement longtemps avec un pourcentage tellement élevé et des volumes tellement élevé que ça ça sera intouchable mais quand tu parles de volume tu parles de volume de nombre de trois points oui tout à fait mais les mecs ne sont pas à 91% lancé c'est pas possible il y aura toujours un truc en fait c'est ça le problème ou alors s'ils ont 91% lancé et 4000 trois points ils auront pas eu des titres deux champions en ayant comme arme numéro 1 le jumpshot des moments historiques comme jamais on a vécu avec des shoots de l'autre bout du terrain ou du milieu terrain des échauffements enfin genre vraiment j'ai envie de blasphème mais genre moi je pense que quand tu casses une balle comme ça il y a des garçons qui essaient de l'entourer et c'est tout Steph est numéro 1 et franchement ouais tu l'as dit il est même pas né le mec qui pourrait essayer de le concurrencer quoi alors c'est non donc dis donc d'accord plus de drazen petrovic alors non parce qu'on n'avait pas cité il était combien toi il était beaucoup trop et toi aussi toi il était cinq cinq chez moi ouais et huit chez toi ouais qui est beaucoup trop malheureusement pour drazen là on n'a pas assez de volume on a pas on a les pas de james arden pas de damen illan pas de non pas de harden pas de glenn rice pas de me pas de dail ellis pas de jeff ornacek pas de voilà non on va montrer le gros tableau allez et voici le classement du top 10 all time des shooters en fin d'année 2021 dites nous si vous avez le même où est ce que vous avez mis cady et dirk et clay et rln et reggie miller et compagnie bien évidemment on le sait c'est le gros débat c'est à dire il ya stef et ensuite comment ça se classe c'est un petit peu comme ça que ça se termine on vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année on se retrouve lundi prochain si je dis pas de bêtises exactement avec un petit sujet qui devrait être bien piquant voilà prenez soin de vous et à la semaine prochaine des bisous ciao ciao et